Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Red Hat Enterprise Linux 7.0 RC qui est sortie très récemment, c'est la version professionnelle de la Red Hat Linux cette version étant basée sur la Fedora 19 donc on va la démarrer c'est une Red Hat, c'est tout ce qui est le plus classique avec un noyau Linux 3.10, donc un LTS c'est la première version de la Red Hat professionnelle qui utilise SystemD donc après le démarrage, c'est assez rapide j'espère avoir un capteur de souris et tête donc là, c'est un peu long surchargé, c'est normal, c'est Gnomi quoi qu'on peut utiliser la KDESC aussi c'est précis dans l'article qui est en bas de la vidéo, comme d'habitude bon, c'est un peu long, c'est normal, c'est des professionnels ça commence à faire un peu un casse-bonbon maintenant voilà, donc là, c'est GDM avec par défaut Gnome classique il y a aussi Gnome tout court, mais on va rester avec la section Gnome classique étant donné, je fais une faute de saisie étant donné que c'est la version interface proposée par défaut pour les professionnels il ne faut surtout pas les brusquer c'est vrai, les professionnels sont des choses tellement fragiles je plaisante bien sûr, mais c'est quand même mieux de ne pas trop, sur le point professionnel, brusquer les choses donc c'est normal que ce soit un peu lent, il n'y a pas l'accélération vidéo qu'il pourrait y avoir avec une autre machine donc vous ne tenez pas si les effets vidéo sont un peu secoués voilà, on a un Gnome 3.8.4 classique je vous prouve que c'est le 3.8.4 voilà, détail voilà c'est la Vendat Enterprise Linux Workstation 7.0 la MyPo c'est précisé Gnome version 3.8.4 bien sûr, ce n'est pas aussi rapide que sur une vraie machine mais déjà, ça permet de montrer l'ensemble en action donc c'est donc Gnome tout ce qu'il y a de plus classique que de plus bon, c'est la version dite Gnome classique et zut là, il y a un petit problème voilà, paramètres du son on va modifier tout donc, si vous connaissez un peu Gnome tous les paramètres ne vous sont ne vous sont pas inconnus voilà, sur combien 100% donc tout ce qu'il y a de plus classique bon, bien sûr, je n'ai pas configuré mon compte en ligne parce que ce n'était pas la peine mais c'est le même principe, donc vous connaissez là, le menu classique il y avait des emplacements des emplacements et... pardon et le menu application donc avec Firefox, Evolution les principales applications donc là, je vais faire un tour rapide il n'y a pas grand chose à présenter c'est vraiment du très classique après, je retournerai sur certaines fonctionnalités de l'ensemble voilà, vous voyez, c'est vraiment du très 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 classique machine, c'est QEMU pour tout ce qui est machine virtuelle bon, logiciel et mise à jour logiciel, vous comprenez pourquoi je ne peux pas utiliser paramètres, c'est bien sûr pour les paramètres système voilà, tout ce qu'il y a de plus classique et les utilitaires si ça veut bien arriver tous les utilitaires classiques les cartes d'écran gestionnaire de documents visionnaire de documents archivage bref donc là, pour la bureautique c'est quand même une version assez récente de LibreOffice bien sûr, c'est normal c'est basé sur Fedora 19 donc c'est normal que la version LibreOffice soit assez récente c'est une version 4.1 si mes souvenirs sont bons 4 en 4 donc c'est quand même une version assez récente sur le plan logiciel on a Firefox je crois que c'est une version non support long terme ce qui est quand même un peu bizarroïde étant donné que c'est une distribution long terme donc normalement c'est la version 28 si mes souvenirs sont bons ah non, c'est la USR autant pour moi donc autant pour moi c'est la version support long terme qui prendra fin avec l'arrivée de la 31.0 dans quelques mois donc là, c'est le truc habituel blablabla habituel donc c'est vraiment du long terme partout comme ça vous voyez, si on passe directement en mode application on retrouve le bon vieux GNOME Shell 3.8 donc là je reviens en mode classique ce qui prouve que c'est vraiment GNOME 3.8 derrière ah oui, je voulais parler de certains outils qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on n'est pas enregistré par exemple, si je veux faire les mises à jour de logiciel même s'il n'y a pas de mise à jour ah là, normalement il y a une petite bulle qui ne va pas on n'avait pas apparu la BNBET ah, ça c'est fait exprès c'est la loi de Murphy donc là je vais vous montrer c'est-à-dire que si on n'est pas enregistré on n'a pas le droit d'avoir les mises à jour logiciel et d'accéder au logiciel donc là, avec logiciel non, peut-être que cette fois-ci je vais avoir droit à l'erreur voilà, c'est bon, je l'ai voilà votre système, votre enregistré, blablabla bon si on n'est pas enregistré automatiquement, on n'a pas le droit de mise à jour système ni le gestionnaire de paquet c'est normal, c'est une version professionnelle de l'arrêt date c'est logique donc voilà, comme c'est professionnel donc automatiquement, c'est rébarbatif enfin, la preuve mais on va prendre par exemple le gestionnaire de pare-feu si je le retrouve donc c'est dans un réseau tiens-toi c'est dans divers voilà, j'ai retrouvé c'est vrai que c'est pas super évident par endroit voilà, c'est vraiment dans le gestionnaire de pare-feu en milieu à configurer parce que là, c'est pas le truc c'est le Firestarter c'est vraiment avec tous les paramètres c'est vraiment le truc qu'on configure aux petits oignons je vous le montre en vitesse parce que je vous l'avoue ça me gonfle de configurer un pare-feu et je préfère largement des pré-configurations fournies par le comme sur Firestarter ou compagnie c'est quand même plus pratique ou comme cg ufw c'est quand même plus pratique d'avoir ça donc, mis à part ça vous voyez c'est vraiment une distribution très professionnelle donc je vous remontre une nouvelle fois l'accès à l'ensemble voilà c'est un Gnome 383 384 pardon bon, il n'y a pas grand chose parce que c'est quand même une version professionnelle mais c'est vraiment vous ne me souvrez pas comme sur Windows le bon vieux par contre ce qui est bien le bon vieux solitaire donc ce qui est très bien c'est que tout est défini par défaut donc l'ensemble des répertoires utilisent un répertoire classique par défaut que ce soit musique l'essagement modèle patata donc c'est vraiment très pratique dans les paramètres on peut bien sûr configurer tout ce qui est pays c'est un réglage classique donc là il n'y a pas grand chose à rajouter donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette distribution c'est une distribution vraiment pour professionnels donc les outils professionnels donc c'est très laboratif c'est austère mais c'est fonctionnel c'est tout à l'avenant c'est du long terme donc c'est vraiment prévu pour les grosses entreprises qui n'ont pas envie de changer tous les 6 mois de logiciels et de se taper un mois un moment ou deux de travail pour tout reconfigurer vous voyez comme c'est une distribution qui va être supportée facilement dans les 7 à 10 ans donc on ne peut pas se permettre de faire quelque chose qui plante quand on se met en face que ça plante en étenduant c'est pas vraiment le cas donc c'est pas vraiment c'est vraiment du très 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 solide bon il y a tout l'ensemble voilà l'introduction il précisait avec tout l'ensemble bon mais je vous laisserai découvrir ça donc voilà si vous voulez faire mumuse un peu avec c'est téléchargeable mais c'est vraiment destiné aux grands grands comptes voilà donc il n'y a rien à rajouter de plus si ce n'est que c'est une distribution qui est assez rapide très pratique à l'utilisation pour les professionnels voilà à plus tschüss